Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons nous initier à l'utilisation de logiciels de simulation de circuits électroniques numériques qui s'appelle Logisim. Après le démarrage de Logisim, vous verrez une fenêtre qui est semblable à cette fenêtre. Cette fenêtre est généralement composée, plutôt cette interface est composée de trois pratiques principales. Nous avons en premier lieu l'espace du travail, qu'on appelle également un zone d'édition et de simulation, c'est cet espace-là. Vous avez également la bibliothèque des composants qui contient tous les composants dont vous aurez besoin pour créer vos circuits électroniques. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle l'attribut des composants. Donc, on peut modifier pour chaque composant à part certains de ces attributs. Je vais prendre un exemple très simple, c'est l'exemple des portes logiques. Donc là, vous avez l'orientation de la porte, vous avez le nombre des entrées, vous avez la taille, le nombre des inputs également. Ça, c'est en termes de bits, ça c'est en termes d'entrées. Vous avez la possibilité d'ajouter un label à votre porte et vous avez également la possibilité d'agir sur d'autres paramètres que vous allez trouver au niveau de cette partie-là. En ce qui concerne la bibliothèque des composants, vous avez la partie qui contient le nom ou plutôt l'intitulé de votre projet. Vous avez la partie wiring pour les différentes connexions nécessaires. Vous avez la partie des gates ou bien des portes logiques. Vous avez la partie des multiplexeurs, des multiplexeurs et ainsi de suite. Vous avez également Arithmetic qui contient l'ensemble des circuits additionnels, subtracteurs, multiplieurs, etc. Vous avez également la partie mémoire pour les bascules, ça veut dire la simulation de la logique séquencière. Vous avez également la possibilité d'ajouter des inputs et des outputs personnalisés sous forme de boutons, afficheurs 7 segments, LED ou autres. Et vous avez également la possibilité de modifier votre espace de travail en modifiant le curseur de sélection, en ajoutant par exemple des menus contextuels, ainsi de suite. Nous allons commencer par un exemple très simple, c'est la simulation d'une porte logique AND ou bien E. Donc je vais vous montrer un petit peu comment opérer. Alors il suffit de sélectionner dans la partie des portes le nom de la porte, ça veut dire AND, gate. Alors il faut vous cliquer sur AND gate, vous allez pouvoir déposer le composant sélectionné sur votre espace de travail. Avant de le faire, vous pouvez agir directement sur les attributs de cette porte avant de procéder à son dépôt sur l'espace de travail. Alors par défaut, ici vous avez quelques informations sur, vous pouvez carrément modifier les attributs de base. Par exemple ici, si vous allez sur OR gate, vous aurez les attributs initials de chaque porte. Par défaut, vous avez 5 au niveau des inputs. Vous avez data bits 1 et vous avez les outputs, ça veut dire les 0 et les 1. Alors personnellement, j'ai déjà travaillé avec la porte AND et j'ai déjà procédé à sa modification à 2. Ça veut dire que la porte E que je vais utiliser ne peut contenir que 2 entrées. Je vais déposer la porte AND sur l'espace de travail. Alors il me reste maintenant d'ajouter les bits d'entrée et les bits de sortie. Les bits d'entrée et les bits de sortie, vous pouvez les ajouter grâce à ces deux pins. Donc si vous faites défiler le curseur sur un des pins, vous aurez ADD PIN. Alors ça c'est les pins d'entrée. De la même façon, je vais sélectionner un. Je vais le placer de telle façon d'avoir une connexion qui est horizontale. Je vais placer un deuxième bit d'entrée et je vais placer un seul bit pour la sortie. Vous avez également la possibilité de modifier la taille de chacun de ces bits. Par exemple ici, si vous sélectionnez le pin en question, vous aurez le nombre des data bits 1. Vous pouvez mettre 2 si vous en avez besoin. Vous pouvez mettre plus si vous en avez besoin. Donc je vais revenir à 1 puisque j'ai besoin d'une taille qui est égale à 1. Et maintenant je vais procéder directement à la connexion entre les différents composants de mon circuit. Pour ajouter une connexion, ce qu'on appelle un fil, pardon, entre deux composants, il suffit de cliquer sur un des ports à connecter. Là vous avez un petit port ici. Vous avez un cercle en vert qui indique le port. Et déplacer la souris vers le port du composant auquel on souhaite se connecter. Je vais refaire la même chose pour le deuxième pin d'entrée. Il y a le deuxième bit d'entrée. Et je vais faire la même chose pour le pin de sortie. Pour passer au mode simulation, là j'en viens déjà de créer, de finaliser éventuellement notre porte. Je vais passer au mode simulation en cliquant sur la main. Donc cette main-là va me donner la possibilité d'agir sur les valeurs des différents bits. Par exemple, si je veux modifier la valeur de ce bit en la mettant à 1, je vais cliquer là-dessus et là vous avez un en entrée. Donc le fonctionnement de la porte A est très simple. La sortie est égale à 1 si et seulement si les deux entrées sont à 1. Donc je vais modifier les deux entrées à 1 et là on voit bien qu'il s'agit d'une porte A. Vous pouvez carrément tester toutes les possibilités, toutes les combinaisons. Et vous aurez éventuellement le résultat souhaité. Nous allons passer à la réalisation de la première activité du TP ou bien de l'atelier zéro. Maintenant je vais procéder à la suppression déjà du circuit déjà construit. Et c'est très simple. Je vais revenir au mode édition, en revenir à la flèche. D'accord ? Vous pouvez sélectionner chaque composant à part. Quand vous pouvez sélectionner la totalité ou bien tout le circuit en même temps et faire supprimer. Vous pouvez cliquer directement sur la touche supprimer de votre clavier. Nous allons construire un circuit XOR à partir des portes AND, OR et NOT. Donc il faut juste noter que le logiciel contient déjà la porte XOR, GATE. D'accord ? Mais nous allons la construire nous-mêmes grâce à des portes logiques AND, OR et NOT. Alors le circuit de la porte logique se présente comme suit. Donc j'aurai besoin de deux portes AND et d'une porte OR et éventuellement deux portes NOT. Je vais commencer par glisser et déposer les portes AND. Je vais commencer par vérifier tout simplement l'orientation et le nombre des inputs de chaque porte. Je vais la mettre ici. Une deuxième fois. Maintenant je vais passer à la sélection de deux portes logiques. Non, voilà. Le NOT gate. Je vais placer une à l'entrée du deuxième pin de la première porte AND. Et je vais placer un deuxième à l'entrée de la première, ou plutôt du premier pin de la deuxième porte AND. Maintenant je ne vais pas ajouter une porte là. Vous pouvez carrément vérifier les bits d'entrée, etc. D'accord ? Et également l'orientation de chaque porte. Maintenant il me reste d'ajouter une porte OR. Donc la porte OR c'est celle-là. Avant de faire un glisser-déposer, ou bien de sélectionner, ou plutôt de déposer la porte sur l'espace de travail, je vais vérifier tout simplement modifier le nombre des inputs pour le mettre à deux. Donc ça me faciliterait le travail en quelque sorte. Vous pouvez carrément utiliser les portes à 5, ça ne va pas changer grand chose. C'est juste pour garder une certaine esthétique au niveau de l'affichage de votre circuit. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire maintenant les connexions nécessaires. Alors vous pouvez toujours vérifier le circuit en se référant à l'atelier numéro 0, fourni par votre professeur de cours. Voilà, donc je vais faire les connexions nécessaires. Alors nous allons essayer de vérifier rapidement les codes couleurs, d'accord, de notre circuit. Là je n'ai pas encore terminé, donc je vais terminer et voir est-ce que j'ai toujours cette erreur. Parce que le code rouge au niveau des fils, ça représente tout simplement un problème de connectivité ou bien une erreur. Donc là c'est ok, vous avez le vert. Je vais ajouter un deuxième ping d'entrée pour... Voilà. Donc regardez, l'état, d'accord, vient de changer. Ça veut dire que ça marche. C'est juste qu'ils attendent que je finalise. Pardon. On va essayer un petit peu. Voilà. Donc maintenant c'est ok. Je vais ajouter le vide de sortie. Et je vais connecter la sortie de mon circuit au vide de sortie. Là, j'ai finalisé la construction de mon circuit XOR à la base de deux portes E, une porte OR et deux portes NAT. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste maintenant ? Nous allons essayer de voir, ou plutôt de tester en quelque sorte le comportement de notre circuit. Donc là, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez carrément procéder par la même façon que tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez ici la main. Donc vous pouvez sélectionner et modifier les valeurs des entrées. D'accord. Et éventuellement, le XOR ou bien le O exclusif est là comme entrée 1 si et seulement si une et une des entrées est égale à 1. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Regardez. Là, c'est 1, 1, c'est 0. Là, c'est 1, 0, c'est OK. Je vais remettre 0. Et vous avez exactement le comportement d'une porte XOR. Alors maintenant, après avoir essayé les quatre combinaisons d'entrée et nous sommes déjà assurés que les sorties sont correctes, nous allons passer maintenant à l'analyse du circuit. Ça veut dire que nous allons essayer de procéder par les étapes qui consistent à analyser les circuits logiques combinatoires. Alors sur ce fait, vous allez sur Project. Donc c'est de suivre les étapes. Vous allez sur Project et vous allez sur Analyze circuits. Donc en cliquant sur ce bouton-là, regardez ici. Donc là, vous avez en premier lieu l'équation de votre circuit. Vous pouvez la vérifier, la valider et si l'équation est correcte, d'accord, c'est OK. Votre circuit est correct. Donc là, le haut exclusif, il consiste en l'équation suivante. En considérant que A et B sont les entrées, vous pouvez les vérifier en revenant vers Input. Donc les Input, c'est A et B. Vous pouvez, etc., les supprimer ou rien, ajouter carrément d'autres entrées. Pour les Output, c'est X. Ça veut dire que normalement, vous pouvez avoir l'expression suivante. X est égal à AB bar plus A bar B. Vous pouvez également aller directement à la table de vérité de votre circuit. Et là, vous avez les différentes combinaisons nécessaires. Et vous pouvez carrément voir la version ou bien l'expression minimisée de l'équation de votre circuit. Vous pouvez la voir soit une somme des produits ou bien un produit de somme. Là, vous avez une illustration du tableau de canon relatif à votre circuit. Et là, vous avez l'expression finale. Donc, si je clique sur Build Circuit, regardez ce que je vais obtenir. Donc là, je vais cliquer sur OK. Et regardez au final, qu'est-ce que j'obtiens. J'obtiens le circuit qui est déjà construit, qui est déjà Build. Ça veut dire que je viens tout simplement de compiler mon fichier. Il est correct, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez carrément toujours ou bien revenir pour modifier les valeurs et essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie de cette initiation. Dans la deuxième partie de cette présentation, nous allons procéder par l'opération inverse. Ça veut dire que nous allons fournir au logiciel l'expression de l'équation du circuit et demander au logiciel de construire la partie graphique de notre circuit. Donc, je vais toujours travailler avec la porte XOR puisque nous avons déjà eu l'habitude de l'utiliser. Donc, nous allons sur Project, d'accord ? Et je vais faire Ajouter circuit. Je vais appeler mon circuit le XOR. Je vais cliquer sur OK et là, vous aurez voir apparaître un nouveau fichier juste au-dessous du fichier main. Donc, si vous cliquez là-dessus et vous allez directement sur Project, je vous invite à sélectionner Analyze circuits. Ça vous permettra tout simplement de saisir les inputs, les outputs et la table de vérité, ce qui va permettre au logiciel de calculer l'expression, ou plutôt l'équation de votre circuit, vous donner la version minimisée de l'équation et ainsi construire le circuit. Donc, au niveau des inputs, je vais ajouter deux inputs. Alors, je vais ajouter, par exemple, les inputs K et L, ne serait-ce que pour que ça soit différent du premier circuit. Alors, au niveau des outputs, je vais choisir d'ajouter l'output Y. Voilà. Alors, au niveau de la table de vérité, vous allez voir en premier lieu les inputs qui sont K et L et vous aurez voir Y qui est la sortie. Là, vous avez les différentes combinaisons pour l'entrée et là, vous avez des valeurs X, ça veut dire que le logiciel vous invite à saisir les valeurs de la table de vérité correspondante. Je suis en train de construire une porte XOR. Donc, je vais mettre la première à zéro, la deuxième à 1, la troisième à 1 et la dernière à zéro. Donc, regardons de plus près l'expression. Et là, vous avez effectivement l'expression d'une porte XOR. Donc, vous avez K bar L plus KL bar. La version minimisée, plutôt minimisée, pardon, de votre équation est la suivante. Grâce au tableau de K-Log, c'est toujours la même. Et je vais cliquer sur Build Secuits et essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, nous allons compiler tout simplement notre fichier. Et à la fin, voilà. Donc, vous allez faire apparaître votre circuit avec les inputs que vous avez sélectionnés, ainsi que l'output que vous avez également saisi lors de la construction de votre circuit. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ceci était tout simplement une présentation très simple de l'utilisation de logiciels. Nous allons voir dans les présentations futures des fonctionnalités avancées de Logisim. Bon courage.